Assez violent, parce que quand on remonte encore une fois, quand on vient de chuter, sa partie de stamina n'est pas au maximum, donc le moindre coup vous êtes vulnérable. Pourtant j'ai un personnage relativement équilibré, qui a une bonne endurance et une bonne maniabilité. C'est un des meilleurs personnages, en fait c'est un personnage relativement complet celui-ci. Il vous permet de changer de véhicule parce qu'il est bon sur tous les véhicules. Ah oui parce que j'ai pas précisé, en effet, un personnage a un véhicule de prédilection, c'est à dire où sa barre va être à fond. Et il peut en... c'est pas un souci, vous pouvez lui attribuer un autre véhicule. Certains peuvent maîtriser très bien deux véhicules, mais bien sûr vous avez de préférence qu'un seul véhicule. Mais lui est donc très bon en luge de rue, et il s'avère que pour les autres véhicules, il est aussi quand même assez performant. Ce qui fait que c'est le personnage qu'on peut prendre si vous changez de véhicule. Par exemple, si vous faites une saison dans ce jeu, vous pouvez prendre ce personnage si vous savez que vous allez avoir besoin de changer de véhicule. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous voulez, faire une bonne performance sur la saison et arriver premier. Donc j'ai pas parlé des différents modes season, donc là je joue en mode exhibition. Donc le mode exhibition, j'aurais pu décider de faire une season, je le ferai au cours des vidéos. Le season en fait, c'est que vous faites toutes les courses deux fois, et il faut arriver premier en ayant le maximum de points. Le classement établi par le nombre de points que vous recevez en terminant les courses. Alors je crois qu'il y a des bugs intéressants d'ailleurs, au niveau de ça. Je crois que l'IA des fois reçoit des points alors qu'ils finissent pas forcément aux places qui leur sont attribués. Et ils reçoivent quand même des points, et au classement ils vont arriver à être deuxième alors qu'ils sont arrivés, deuxième du classement, alors qu'ils ont fini pour s'en arrivant. Je sais pas, peut-être deux fois septième. Donc voilà, très mauvaise performance, mais j'ai quand même décidé de l'inclure parce que ça vous montre aussi que c'est pas toujours évident de faire des bonnes places. Et là, bon, j'ai fait une place pas terrible, un septième, et vous voyez le nombre de points, comme moi il chute drastiquement. C'est vraiment impressionnant dans le jeu, en sachant qu'ici, pour atteindre un bon score, c'est quelque chose de l'ordre de 60 000 à peu près. D'accord ? Un score qui est intéressant. Alors, prochaine course maintenant, et bien c'est l'Italie. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de courses dans cette session. C'est normal, c'est la première. Donc, c'est une vidéo qui va être relativement longue. Donc, nouvelle fois l'Italie, mais cette fois-ci en roller. Donc je vais être peut-être plus à l'aise. Je le fais des fois aussi en roller, bien que mes meilleurs temps soient en Street Lug. En Street Lug. En Lug de Rue. Mais il m'arrive des fois, pour me réhabituer au circuit, à la vitesse et tout, de prendre les rollers, parce que c'est vraiment celui où on est plus à l'aise. Donc, plutôt départ correct, parce qu'on ne peut pas faire mieux ici en roller. Donc là, je suis neuvième. Pour le moment, je n'ai pas raté de porte, ça me semble. Voilà, par contre là, je n'ai pas ralenti, puisque je ne suis plus habitué à le faire en roller. Donc, il faut ralentir quand vous êtes en roller, sinon vous prenez le sommet de la porte. Toujours cette même chose à gérer. Il faut gérer votre vitesse, parce que vous ne pouvez pas faire tout le circuit à fond. C'est assez marrant. C'est pourtant le gameplay très arcade, mais vous ne pouvez pas faire tout le jeu à fond. Donc là, je décide de faire le saut, parce que ça ne me fait pas perdre tant de temps que ça. Vous voyez, si je suis troisième, malgré une chute, ça va très bien. Bon, c'est l'avantage des rollers. Vous ne perdez pas tant de temps que ça à chuter en roller. Voilà, là, je vais passer entre les plots. Là, je vais décider de faire le saut. Ça ne fait pas faire tant de vitesse que ça réussit. Ça peut dépendre. Des fois, je vais le faire. Des fois, je ne vais pas le faire. Donc ici, je gère bien. Je suis premier. Donc là, je vais essayer de me débarrasser du vélo. Je n'y suis pas arrivé. Voilà, là, j'utilise le rebond sur le mur pour passer la porte, parce que je n'étais pas sûr d'y arriver. Toujours cette histoire de double rebond. Premier rebond fait sur la partie des plots qui étaient devant la porte. Et je rappuie une fois sur le bouton sauter carré afin de faire un deuxième saut, afin de permettre de passer la porte de manière sûre, de manière sécure. Donc ici, prise de porte. Là, j'essaie de voir si j'arrive à l'atteindre. Vous voyez, je n'ai plus les inbox, donc en fait, non, il était impossible de l'atteindre. J'essaie de me débarrasser en règle générale très rapidement des concurrents, parce qu'ils peuvent être très embêtants. Les vélos, donc il faut les frapper avec L1R. C'est-à-dire avec vos bras quand vous êtes en roller, c'est beaucoup plus efficace. Donc ici, bonne gestion pour le moment de la course. Vous voyez, c'est comme ça, en fait, qu'on gère une course. Il faut maîtriser, les empêcher de passer pour être pas trop embêté. Ici, même si j'ai l'habitude de ne pas sauter, vous voyez, ici, je vais le faire pour vous montrer. C'est vrai, en plus, je l'ai fait juste pour voir, pour me rappeler, pour voir combien de vitesse ça peut vous faire perdre, d'éviter. Vous voyez, en plus, après, je fais quelque chose de complètement raté. Donc voilà, il faut ici faire les sous, cet enrôleur. Donc ici, c'est un très bon début de course, mais vous voyez que ça se gâte. Donc prise du passage secret, donc les tombeaux. Voilà, donc on va voir ici que ça va me permettre peut-être de reprendre quelques places. Bon, je suis troisième, donc pour le moment, tout se passe bien, quand même. Vous allez voir que, normalement, il arrive un certain passage. Non, alors là, je perds des places. Est-ce que je vais en reprendre, bien sûr ? Non. Bon, il n'est pas très dur. Là, je ne vous ai pas montré la petite chose marrante. Il faudra que je le fasse dans une des vidéos, il faudra que je le fasse. Donc là, j'ai plutôt perdu des places. Alors, c'est normal que je perde des places en sortant. En fait, quand vous sortez, il est très pénalisant, en fait. Vous êtes obligés de le prendre, mais pour recoller avec la route, vous perdez du temps pour recoller à la route, étant donné que, voilà, vous allez plus vite. Ah, je ne l'ai pas précisé, ça aussi. En fait, vous avez un bruit quand vous êtes en course. On l'entend, cette espèce de ronflement, de grondement, quand vous êtes mis la route. Quand vous êtes sur les côtés, en fait, vous ne l'avez plus. Et souvent, ça pénalise votre vitesse. Donc, c'est un moyen, en fait, de savoir aussi où c'est que vous êtes sur le tracé. Là, j'ai failli me faire écraser. Alors, je ne sais pas comment j'ai évité ça. En fait, au moment, peut-être que, comme j'ai déclenché l'animation d'un coup porté, l'animation du coup m'a permis d'éviter un écrasement. Enfin, c'est passé de justesse. Je ne sais pas comment c'est passé, mais c'est passé. Des fois, il y a des choses comme ça, c'est incroyable. Donc, ici, je suis second. Plutôt une bonne place. En général, il vaut mieux être premier avant d'arriver à la ligne. Mais ça se passe plutôt bien quand même ici. Je me débarrasse des ennemis qui pourraient être gênants. Là, je me fais déporter. Donc, c'est que j'ai mal géré mon saut. La déportation est signe que j'ai mal géré mon saut. Alors là, souvent, à ce passage, vous voyez, si vous êtes deuxième ou troisième, ce n'est pas un problème. Parce que l'IA tombe forcément ici. Voilà, il faut le savoir. Donc, si vous êtes quelques places d'être premier, ce n'est pas grave. Vous rattrapez vite des places. Donc, entrer dans la ville premier, c'est très bien. Ça veut dire que c'est optimisé. Mais ce passage de la ville est vraiment compliqué. C'est surtout le dernier tronçon quand on a plus l'habitude. Le premier se fait assez bien. Alors, il y a un itinéraire conseillé. Moi, je ne le prends jamais. C'est-à-dire que j'improvise un peu. Normalement, là, je vais coller plutôt à droite. Voilà. Parce que la porte suivante est à droite. Sauf que je gère super mal ma porte jaune. Et je me la prends dans la gueule. Et ça me fait toujours bien. J'adore l'animation quand on se met une fois dans la gueule. Voilà. Alors là, après, c'est le début de la fin. Heureusement, là, je n'avais pas pris trop de vitesse. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. Le vélo est arrivé. Coup de pied. Ça me déporte. Heureusement, je n'avais pas suffisamment de vitesse. Que je ne tombe pas à l'impact du mur. C'est pareil. C'est des choses à savoir. Bon, là, je déraille complet. Parce que je n'avais pas à chuter ici. Je ne tombe jamais. Complètement à la masse. Cette reprise de jeu est très, très difficile. Mais c'est bien aussi de voir toutes mes erreurs. Ça va me permettre de voir un petit peu mes tracés. De m'optimiser. De m'améliorer. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous, vous connaissez les moyens de mieux passer. De gérer très bien ce tracé. Donc, je finis ce bon. Ce n'est pas si mal que ça. Pour une reprise. Quand on est en Italie. Même si le score est catastrophique. Mais je n'ai raté qu'une porte. Donc, je fais 51 000. Bon, les meilleurs scores ici, c'est 70 000. Donc, ce n'est vraiment pas très bon. 4,24 comme temps. Bon, ça fait 20 secondes de plus qu'habituellement. Vous voyez, ce n'est pas optimisé du tout. Ce n'est pas une très bonne performance. Donc, voilà pour cette course. Vous voyez bien. C'est pas un peu. Faut un peu. Je suis périmée.